C'est ancré dans la solidarité, la participation et l'inclusion. L'économie sociale, source de création d'emplois durables où le profit est en réalité ce qui profite aux collectivités pour les rendre meilleurs. Depuis longtemps en mouvement, aujourd'hui à l'avant-plan pour passer à l'action, pour faire partie de la solution et pour mettre l'argent au service des gens. L'économie sociale, l'économie qui donne du sens. Rejoignez le mouvement pour faire ensemble, faire plus et faire mieux. www.fecosol.com Face aux enjeux sociaux et environnementaux de l'heure, face à la question de l'employabilité des jeunes et dans la dynamique d'un développement décentralisé, l'économie sociale et solidaire est un paradigme économique adapté aux besoins de nos communautés. Elle est un puissant levier bien-être et équité sociale qui permet d'apporter des réponses efficaces et durables à la société dans son ensemble. Le Forum de l'économie sociale et solidaire FECOSOL ce sont des journées de rencontres, mais aussi un cadre idéal d'échange et de partage d'expériences, de pratiques, de visions et politiques autour de projets ou programmes nationaux de développement durable. Le Forum de l'économie sociale et solidaire FECOSOL c'est l'événement des acteurs de l'autre économie. Élus locaux, jeunes entrepreneurs de tous secteurs, associations, ONG, coopératives, porteurs de projets sociaux ou environnementaux, organismes de développement et institutions financières. rassemblés pour promouvoir une économie sensée, ancrée dans la solidarité, la participation et l'inclusion, l'économie sociale et le FECOSOL, mesdames et messieurs les lauréats. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la soirée Awards dénommée prix de l'entrepreneur social de l'année. L'année 2023, en cette date, va garder en souvenir, ici à Goura-Senghor, le prix de l'entrepreneuriat social de l'année qui est un concept nouveau ajouté à cet événement qui est à sa deuxième édition, j'ai nommé ÉCOSOL. Pourquoi un prix de l'entrepreneuriat social de l'année est-ce qui a encouragé les acteurs du FECOSOL, a encouragé d'autres personnes qui sont dans ce domaine ? Mesdames et messieurs, je ne saurais pas répondre à cette question, je ne saurais répondre à cette question. Et la personne qui a même de répondre à cette question et à cette salle, nous avons invité sous vos applaudissements le promoteur, pour ne pas dire le président du comité d'organisation du FECOSOL, M. Jean-Paul Écouro, pour son mot de bienvenue sous le générique de l'événement de la chanson qui va nous accueillir durant toute cette cérémonie de remise de prix avec l'appui de la technique, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers participants et chers lauréats de l'édition 2023 du prix de l'entrepreneuriat social au Togo. Tout l'honneur est pour moi d'arriver à ce jour, surtout cet après-midi, après trois jours intenses de programmes, de panels, de discussions, d'échanges. Et je rends grâce à Dieu d'avoir permis que cela puisse se réaliser. Et je suis très ému qu'enfin, cet instant puisse arriver. Et je ne saurais vraiment dire merci à toute l'équipe et à vous particulièrement, les participants qui nous ont tenu compagnie depuis lundi jusqu'à cet instant. Merci pour votre fidélité. Cela prouve combien de fois, quand on est engagé, peu importe les difficultés, on avance. Et donc, je voulais juste, par ces petits mots, dire merci à tous les membres du comité d'organisation et à vous particulièrement, les participants, sans lesquels cette édition n'aura aucun sens. Et ça prouve à suffisance, combien il y a encore des gens qui croient en ce modèle économique, l'économie sociale et solidaire, qui paraît nouveau pour beaucoup de gens, mais qui est ancré dans notre ADN africain, parce que c'est ça qui nous a vu naître. Et avant de laisser la place à la cérémonie award, qui va permettre à ce qu'on puisse récompenser, encourager un certain nombre d'acteurs que nous avons pu identifier, par des mécanismes, par des critères propres au comité d'organisation de FECOSOL. Je voudrais juste, si vous le permettez, faire une petite synthèse des travaux qui ont meublé les trois jours de ce forum. Et je voulais juste commencer avec la journée d'ouverture qui a permis à un certain nombre d'autorités, et particulièrement à notre ministère, qui est le parrain de cet événement. Je vais nommer le ministère du Développement à la base des jeunes et de l'emploi des jeunes. Et je voulais remercier, en tout cas, madame le ministre, qui certainement, au travers de la vidéo, entendra ces mots de remerciement. Et je voulais remercier les premières autorités de ce pays, la présidence de la République qui s'est fait représenter, la primature qui s'est fait représenter, et les partenaires, comme j'ai l'habitude de les appeler, les partenaires de Premières Heures, au Fayège, qui n'est pas à oublier, parce que ces appuis ont été très multiformes. Et je voulais aussi remercier les participants qui, pour la deuxième fois, ont renouvelé leur présence, ont marqué de leur présence à cet événement. Et pour ceux qui n'ont pas suivi avec nous le programme des trois jours de l'édition 2023 de ce forum, le premier jour qui a été une journée très politique, avec comme programme un certain nombre de partages d'expériences et qui nous ont permis de comprendre un peu la façon pratico-pratique de l'économie sociale et solidaire, comment ça peut se pratiquer dans nos pays, comment ça se pratique à travers le partage d'expériences de notre jeune frère et modèle aujourd'hui dans le modèle entreprise sociale, M. Gado Béman, directeur de GIP, qui fait partie des lauréats de cette award. Et la première, la deuxième journée, nous avions en tout au total quatre panels de discussion pour ces trois jours. et les panels ont commencé effectivement à partir de la journée de mardi, qui est le 28 mars 2029. Et le premier panel avait pour thème le financement de l'économie sociale, l'économie locale et des collectivités territoriales, quelles sont les modalités, les stratégies, les contraintes. Et dans ce panel, nous avions eu comme modérateur M. Jacques Crépi, qui est un ancien cadre de banque et DG de Filmac, qui serait encore là cet après-midi sur le podium en tant que président de jury. Et ensuite, nous avons eu M. Adjaruino, comme là, qui est un ancien maire ou bien un ex-maire du premier arrondissement de Lomé, ancien professeur de français au lycée de Tourcoing, et également dans ce panel, il y avait M. Mehati Gervais, qui est un ingénieur agronome enseignant à l'université, ancien directeur de planification des politiques publiques de développement et point focal des objectifs de développement durable ODD au Togo. Et nous avons eu comme invité venu du Cameroun, M. Méanique Jean-Paul Betcherm, secrétaire permanent du réseau des maires du Cameroun pour l'économie sociale et solidaire REMSES, et au cours de ce panel qui a tourné autour du thème financement de l'économie locale et des collectivités territoriales, quelles sont les modalités, les stratégies et contraintes, nous pouvons retenir en termes de modalité qu'au Togo, le budget des communes sont équilibrés en ressources et en dépenses de 80% pour le financement du fonctionnement à 20% pour les investissements. Et les ressources des communes sont principalement composées des impôts locaux, des subventions de l'État et des ressources additionnelles qui devraient être mobilisées par les partenariats multiformes et par des mécanismes de jumelage et de coopération décentralisées, mais ce sont des mécanismes qui ne sont pas réellement utilisées par nos communes à ce jour. Et nous avons aussi appris qu'il existe des mécanismes de prise en compte des projets des jeunes dans les communes et dans le processus d'élaboration des budgets communaux. Notamment, en termes de mécanismes, il y a aussi des chambres des métiers qui existent au niveau des communes, des bureaux citoyens qui sont des mécanismes qui doivent permettre l'inclusivité du budget communal mais qui ne sont pas exploités par les jeunes et les jeunes ont répondu aussi des fois de mettre en doute la transparence du processus qui fait que beaucoup de jeunes n'ont pas le courage de pouvoir s'inscrire dans ce mécanisme. En termes de stratégie, nous notons que la décentralisation est un pan du pouvoir qui est légué aux collectivités territoriales et quand on parle de collectivités territoriales, on entend par là les communes et les régions et que beaucoup de communes ignorent totalement les opportunités qu'offre la loi sur la décentralisation qui devaient permettre aux communes de créer d'autres tasses qui pourraient leur permettre de mobiliser des financements pour le développement de l'économie locale. Et ensuite, en termes de stratégie, il nous a été révélé que comme la décentralisation délègue un certain nombre de pouvoirs au niveau des élus locaux, cela doit s'accompagner par un plan de développement communal. Et sans plan de développement communal, il ne peut pas avoir de perspective de développement. Et donc, c'est un outil très important pour les mairies de commencer par se projeter dans le futur du développement de la localité sur la base d'un instrument qu'on appelle le plan de développement communal. Et ce plan même doit être inspiré du plan national de développement. Et aujourd'hui, nous sommes dans la logique de la feuille de route 20-25. Et la feuille de route 20-25 même est inspirée aussi de l'agenda 2030. Vous voyez, donc les choses sont vraiment dans une logique d'alignement. Et c'est très important que nous puissions comprendre comment le développement peut s'opérer dans nos localités. Et c'est tout l'intérêt de ce panel de nous permettre de comprendre comment ça fonctionne. Et quelqu'un dit you have to know how the thing works. Nous devons savoir comment les choses marchent pour ne pas être exclues. En termes de contraintes, les relations humaines sont à la base de toute relation de partenariat. Et il a été démontré que ce qu'on appelle le développement décentralisé souvent arrive sur la base des capacités des maires à pouvoir prendre des initiatives, de participer à un certain nombre de rencontres. Et c'est au cours de ces rencontres-là que vous pouviez rencontrer d'autres collègues maires avec qui vous tisser des relations et qui peuvent devenir des opportunités pour votre localité. Donc, quand on parle de partenariat, nous devons noter qu'il est très important pour les maires aujourd'hui de sortir de leur confort ou bien de leur privilège qu'offre le cadre local et d'aller au-delà de ce qui fait partie de leurs habitudes dans l'intérêt de leur administrer. Et nous notons aussi que l'un des problèmes pour vraiment amorcer le financement des collectivités, le développement des collectivités locales, c'est le manque de données des agents économiques au niveau local. et beaucoup de maires n'ont aucune donnée sur ceux qui font vivre leur communauté et cela ne permet pas de pouvoir structurer l'activité au niveau communal qui, de facto, va permettre à ce que la création de richesses et la création d'emplois dans les communes soient vraiment des opportunités de développement. et pour finir sur le cas du Togo, l'implication des jeunes dans le processus du plan de développement communal est un véritable point qu'il faut noter puisque nous avons eu comme participants beaucoup de jeunes. Les jeunes doivent pouvoir s'inviter au débat, doivent savoir comment s'approprier de certains mécanismes disponibles au niveau local pour contribuer à un développement inclusif et c'est tout l'intérêt pour nous aujourd'hui de ce panel numéro 1 et nous étions allés plus loin ou le panel est allé plus loin avec la présence du secrétaire permanent du réseau des membres pour l'économie sociale et solidaire qui a partagé l'expérience du Cameroun avec nous et nous notons que dans l'expérience du Cameroun la loi sur la décentralisation date de 1996 et que le cadre des collectivités territoriales date seulement de 2019 ça veut dire que le Cameroun n'est pas vraiment en avance sur nous en termes de mise en ligne de l'expérience du développement local mais depuis 2019 une fois que le cadre de ces collectivités a été un certain nombre d'initiatives qui ont été prises notamment le réseau local des acteurs de l'économie sociale et solidaire appuyé par le réseau des maires donc il y a eu une synergie entre l'organisation structurelle des acteurs au niveau communal et l'organisation au niveau national donc voilà un peu ce que nous pouvons noter avec l'expérience qui a été partagée par nos amis camerounais et une expérience particulièrement a retenu notre attention c'est l'expérience des marchés coopératifs communaux dans la logique de l'intercommunalité c'est-à-dire qu'il y a des communes qui sont un peu issues des milieux ruraux qui dans cette dynamique d'intercommunalité amène créer des opportunités une sorte de marché qui permet à ce que les communes de l'intérieur viennent occasionnellement créer un marché avec les produits locaux qui permet aux communes urbaines de pouvoir collecter des taxes au même moment que les communes ruraux viennent proposer des produits agricoles frais et c'est un modèle inspirant qui montre que si les choses sont bien organisées on pourrait capitaliser sur un certain nombre d'éléments pour le développement dans le cadre de l'économie sociale et solidaire donc voilà ainsi pour la synthèse du premier panel et de la deuxième journée de ce forum toujours dans la deuxième journée il y avait eu deux panels le second panel a abordé le thème de comment faciliter l'accès des entités de l'économie sociale et solidaire à des services financiers au moyen d'instruments innovants et spécifiques et sur ce panel nous avons eu comme modérateur moi-même qui est ici et madame Badama Sivvedo qui est la DG de Faège et monsieur Yessou Komla Samé qui est la DG de Ouéjis et le DG de Aura Bank s'est excusé avec son agenda de dernière minute et donc nous retenons sur ce panel qu'à travers les différentes interventions cela nous a permis de retenir finalement que le financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire n'est pas réellement ou en réalité le défi qu'il faut relever mais plutôt l'organisation structurelle de ces acteurs-là qui ne rassure pas les financeurs et c'est là où nous avons compris au fait avec toutes les expériences et les exemples partagés qu'avant de parler du financement il faut d'abord s'assurer qu'à qui on donne l'argent et qu'est-ce qu'il en fait avec et il y a vraiment lieu pour nous qui sont porteurs de projets de pouvoir bâtir des entreprises que ce soit dans le modèle économique social et solidaire ou bien dans le modèle économique libéral qu'on puisse vraiment se concentrer sur la structuration et comment la gouvernance et comment nous allons pouvoir rassurer les partenaires financiers pour nous donner de l'argent et quand cette organisation ou ce défi est relevé l'argent est disponible à gogo voilà et d'ailleurs les banques même cherchent des projets ils ne trouvent pas alors cela est aussi valable pour le financement issu du secteur privé comme le financement ici du secteur public et il y a aussi lieu de relever le défi des mécanismes d'accompagnement des structures ou des entreprises dans le milieu de l'économie sociale et solidaire et il était clair pour nous et pour tous les panélistes que l'économie sociale et solidaire se pratique dans un écosystème voilà et dans cet écosystème là chaque acteur a un rôle à jouer et c'est cela qui va permettre à l'éclosion du modèle et pour le moment au Togo on a l'impression qu'il y a les jeunes qui portent les projets il y a les banques qui ont du financement mais en face de ça en dehors de ces deux acteurs là il y a les acteurs les mécanismes d'accompagnement voilà et quand un projet n'est pas accompagné il y a plus de risques que ce projet là n'arrive pas à terme ou bien vous pouvez commencer mais ça n'ira pas loin et je pense que c'est là où nous avons trouvé l'intérêt pour nous en tant que écosol de proposer la solution écosol follow voilà et c'est dans cette dans cette solution que nous allons essayer de créer une sorte de communauté qui est pour nous un écosystème et dans cet écosystème là on va pouvoir enrouler chaque acteur dans son domaine de compétences dans la dynamique de pouvoir porter des projets à fort impact social et environnemental et dans ce même dans cette même communauté on trouvera également des financeurs des gens qui seront chargés de faire des accompagnements et des gens qui seront chargés de faire des appuis au niveau politique et privé et l'expérience aussi sur ce panel de WIDIS a révélé que des mécanismes dans le passé ont porté du fruit des résultats positifs et c'est ça même qui a donné naissance à la création de WIDIS WIDIS est parti sur la base d'un certain nombre de problématiques liées aux femmes du marché qui à un certain moment donné évoluaient seules et ils avaient du potentiel pour créer de la croissance mais ils n'ont pas l'organisation qu'il faut et c'est comme ça que WIDIS est venu pour les organiser même d'une façon informelle pour pouvoir les permettre de réussir leur activité génératrice de revenus et ce modèle a marché sauf que dans la croissance de leur activité une fois que les gens acceptent de se mettre ensemble et qu'ils commencent à prospérer ensemble ils deviennent plus individuels et c'est ça qui fait que les modèles l'expérience de WIDIS n'a pas aussi marché et c'est avec beaucoup de regrets que le DG a partagé cette expérience avec nous qui nous a encore inspirés pour que nous puissions dans les recommandations de ce forum cette deuxième édition nous puissions proposer des recommandations le troisième panel qui a été le premier panel de ce troisième jour est apporté sur l'entrepreneuriat des jeunes et l'emploi descend de point un changement de paradigme grâce à l'économie sociale et solidaire et dans ce panel nous avons juste fait un focus beaucoup plus sur la dichotomie de l'économie informelle et de l'économie formelle et quel est le paradoxe de constater que nos économies sont à majorité informelle et on constate malheureusement que 80% des emplois créés en Afrique en général sont portés par cette économie dite informelle et au même moment on se posait la question de ce nom d'informel qui ne cadre en rien et la nécessité pour les autorités ou bien les décideurs de pouvoir trouver des modèles qui sont adaptés à ces acteurs-là qui font vivre qui font partie de notre modèle et qu'il ne faut pas exclure ou bien comment les discriminer avec ce nom et il y a lieu aussi de réfléchir avec l'État de voir comment est-ce qu'on peut mettre une passerelle pour que ces acteurs qui sont appelés aujourd'hui économie informelle puissent passer progressivement dans la formalisation de leur modèle économique toujours dans la perspective de création d'emplois ou même de maintenir les emplois qui sont déjà créés par ces acteurs-là et le quatrième panel qui avait pour thème et le dernier panel du forum deuxième édition FECOSOL portait sur croissance inclusive et participation des groupes vulnérables femmes et personnes âgées dans la chaîne de valeur Zoom sur l'entrepreneuriat inclusif au Togo et dans ce panel qui vient de finir pour la matinée et ça n'a pas été vraiment du tout fameux puisque la question de l'entrepreneuriat inclusif avec les initiatives de l'ANVT qui fait partie des panélistes M. Omar Agbangba le DG de l'ANVT M. Francis Agba qui est à la fois directeur exécutif de l'ONG PASID PCA de l'Union des ONG du Togo vice-président du conseil économie sociale et culturelle de l'Union africaine avec comme modérateur M. Edem Dameda et ça a été vraiment très très intéressant en termes de partage d'expérience en termes de diagnostic mais également en termes de proposition de solution et beaucoup de participants se sont vraiment sentis comme interpellés à jouer leur rôle au lieu de rejeter le problème sur l'État les autorités les mécanismes mis en place par le gouvernement pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes et beaucoup de jeunes se sont sentis en tout cas accusés mais je pense que c'est pour de bonnes causes et ce qu'on retient dans ce panel c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes et pour toute catégorie de groupe que ce soit vulnérable ou toute personne qui veut entreprendre et seulement il va falloir quand même avoir un certain nombre de comportements et un certain nombre de réflexes pour proposer des solutions dans une logique de pouvoir être dans la durabilité et je pense que c'est sur ces petites notes et avec toutes les questions qui ont suivi après ont permis aujourd'hui pour nous de pouvoir être d'accord sur un fait l'économie sociale et solidaire est une économie qui se pratique globalement dans notre pays depuis des années et l'absence de cadre légal fait que cette économie est encore marginalisée et les autorités ont besoin des éléments de données pour pouvoir motiver un cadre légal qui cadre avec nos réalités et je pense que la deuxième édition de cette forum si elle a eu mérite c'est de pouvoir en tout cas permettre d'éclairer encore les jeunes sur ce concept mais également de proposer des solutions qui nous permettra de maintenir les échanges et les partages sur le modèle qui semble encore un peu plus nouveau puisque nous sommes moulés dans un modèle économique qui est très libéral et c'est difficile pour beaucoup de jeunes de pouvoir cerner la frontière entre l'économie sociale et solidaire et l'économie classique et c'est tout l'intérêt pour beaucoup de jeunes de se voir renouveler cette initiative de FECOSOL chaque année et même en dehors de créer des mécanismes parallèles d'échanges et de discussions pour que nous puissions garder la flamme et voilà un peu la synthèse des travaux des trois jours qui nous ont permis de pouvoir en tout cas arriver à des conclusions qui feront l'objet d'un rapport partagé avec tous les partenaires et je ne veux pas être trop long et je pense que c'est nécessaire de faire cette synthèse-là et de laisser maintenant la place à cette initiative qui est à sa première édition le prix de l'entrepreneur social de l'année qui rentre elle-même dans une logique de pouvoir dynamiser ce qui se fait déjà et personnellement quand on faisait le tour de ceux qui sont lauréats aujourd'hui j'ai été vraiment très touché de savoir qu'il y a des organisations qui font beaucoup de choses mais généralement quand on produit les rapports qui sont disponibles nous ne prenons pas le temps d'aller dans les détails et quand vous allez à l'encontre des ex-acteurs et qu'ils vous disent tous à simut ce qu'ils font avec des privats à la puissance il y a des exemples que je pourrais citer de l'OCDI de Compassion Internationale de Kassit ou bien de Choco Togo et même de l'AMVT et je pourrais aussi juste pour que nous puissions avoir ça en esprit que c'est une première édition ça ne peut pas être peut-être parfaite mais les critères qui ont amené le comité à primer ceux qui seront primés ce soir ne peuvent pas être dans la perfection mais c'est vraiment dans une dynamique d'encourager ce qui est déjà fait et de les accompagner dans la logique d'améliorer ce qui devait être fait pour que nous soyons dans le cadre du modèle économie sociale et solidaire merci beaucoup pour votre patience et votre tenacité et votre fidélité je vais maintenant laisser le micro au MC pour la suite des travaux et merci beaucoup et bonne suite à vous nous disons merci au président du comité d'organisation que je vous demande de raccompagner avec des applaudissements et bien il a dit tout à l'heure un travail a été fait par un jury et nous avons invité en même temps le président du jury pour son mot et au même moment nous allons allier son mot pour qu'il nous dise les critères qui ont permis à ce que ces lauréats soient ici cet après-dit merci de recevoir celui qui a été également modérateur lors d'un panel ici monsieur Jacques Crépi sous vos applaudissements s'il vous plaît merci monsieur le maître de cérémonie et je voudrais d'abord quand même dire un mot parce que ça fait quoi trois jours et bien avant trois jours ce forum s'est préparé grâce au comité d'organisation et donc je voudrais vous demander d'applaudir très fort le comité d'organisation de ce deuxième forum pour l'économie sociale et solidaire mesdames et messieurs les membres représentants du gouvernement et mesdames et messieurs les représentants des institutions régionales et internationales mesdames et messieurs les entrepreneurs sociaux puisque c'est de ça qu'il s'agit avant toute chose je tiens à saluer et à remercier le président du comité d'organisation monsieur pour le choix qu'il a porté sur ma personne pour préciser le jury de la première soirée awards prix de l'entrepreneur social de l'année 2023 monsieur soyez en remercier la cérémonie de remise de distinction aux meilleures entreprises sociales de l'année 2023 n'aurait pas été possible sans le soutien des membres du jury des awards que j'ai eu l'honneur de présider et sans la collaboration des entreprises nominées qui nous ont permis d'obtenir les documents et informations devant guider nos choix à vous tous ici présents mesdames et messieurs je tiens également à vous adresser mes remerciements pour la qualité de ce travail d'équipe dont vous seuls avez le secret les entreprises lauréates de la première édition du prix de l'entrepreneur social de l'année 2023 que vous aurez l'occasion de découvrir dans quelques instants ont été choisis sur la base des critères que je m'en vais vous énumérer le premier critère le premier critère c'est celui-ci il s'agit d'entreprendre une activité économique avec pour seul but l'utilité sociale seul but l'utilité sociale le deuxième critère c'est mettre en place une gestion démocratique et participative et participative gestion démocratique et participative où tous les membres de la mutuelle de l'ONG de l'association se sentent impliqués le troisième critère c'est disposer d'un modèle économique innovant viable et durable parce qu'il s'agit d'inscrire nos actions dans la durabilité viable ça veut dire qui ne souffre de rien mais qui dure et qui résiste qui est résilient un modèle économique résilient et le quatrième critère pas des moindres c'est celui de se limiter ou s'interdire un profit individuel c'est pas un profit individuel c'est un profit partagé les revenus générés par l'activité sont réinvestis dans l'activité pour créer de la croissance donc ça c'est le quatrième critère mesdames et messieurs il n'y a pas de substitut à l'excellence pas même le succès une citation lourde de sens que j'ai repris de Thomas Bowell joueur de baseball américain viser l'excellence doit être un défi pour les entrepreneurs absolument qui s'acharne à relever un défi quotidien cela doit faire partie intégrante d'une culture de travail assidue culture de travail assidue le prix de l'entrepreneur social de l'année 2023 n'est pas une fin en soi je souhaite qu'il soit un outil de valorisation qui incitera d'autres associations groupements ou mutuels à créer leur entreprise et à motiver d'autres entrepreneurs à améliorer leur performance c'est un concours certes il y a des gagnants parce que le jury s'est vu confier la tâche un cahier de charges d'évaluer les candidatures soumises mais je pense pour ce que j'ai vu qu'il n'y a pas de perdant parce que les participants tous les participants d'ailleurs tous ceux qui entreprennent dans le social effectivement contribuent tous les jours d'une façon ou d'une autre à notre développement économique celui du Togo et je tiens à vous saluer pour tous les efforts que vous consentez au quotidien pour diriger vos entreprises et à ne pas se laisser le se lasser pour briller parce que c'est de ça qu'il s'agit briller au quotidien c'est donc sur ces mots mesdames et messieurs que je déclare ouverte la première édition des awards prix de l'entrepreneur social de l'année 2023 vive l'entrepreneur réa social vive le TECO sol je vous remercie merci donc on va on va laisser le micro au MC qui va nous guider pour qu'on suive le reste de cet award monsieur le MC merci beaucoup à monsieur Jacques qui répit que je vous demande de raccompagner avec des applaudissements s'il vous plaît et bien mesdames et messieurs vous l'avez si bien dit il a salué le travail d'un comité d'organisation qui a fait un travail sur la roulette du président du comité d'organisation mesdames et messieurs avec votre permission c'est rare sur des événements de les voir mais ils courent dans tous les sens merci d'applaudir tout d'abord l'ONG qui compte cet événement le directeur exécutif de l'ONG à Navi à qui je demande de venir ici s'il vous plaît le directeur exécutif de l'ONG à Navi sera suivi du RAF du groupe Anna partenaire de cet événement qui nous a également assisté monsieur Serge merci de nous assister merci de l'applaudir également nous invitons madame Claudia au conseil chargée de communication mais qui a dans cet âge fait la coordination de cet événement vous ne pouvez pas imaginer Claudia de l'autre côté derrière il y a la secrétaire qui est toujours en train de taper elle doit rendre compte merci de les applaudir au fur et à mesure s'il vous plaît merci d'applaudir à Sion Joël et tous les autres en tout cas tous ceux qui sont dans le comité d'organisation merci il faut que les gens vous voient le travail que vous avez fait venez 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 s'il vous plaît vous pouvez me faire l'enlève ah voilà la logistique s'il vous plaît aidez-moi là est-ce qu'on peut les ouvrir s'il vous plaît merci pour ce travail et pour nous il est important de les présenter et de les remercier parce qu'ils ont fait un travail énorme un travail assez louable merci de votre participation à l'économie sociale et solidaire c'est ça aussi l'économie sociale et solidaire c'est de servir les autres merci beaucoup merci de la raccompagner et bien nous allons continuer notre aventure avec la découverte à la découverte nous allons aller à la découverte de Celle Auréa et nous allons commencer avec le tout premier qui est dans le domaine de l'emploi et du travail décent merci de suivre la vidéo de l'ANVT l'agence nationale de volontariat au Togo s'il vous plaît l'agence nationale du volontariat au Togo a pour mission de valoriser les ressources humaines à travers le volontariat et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations pauvres par la mise à disposition des compétences nationales ouvert aux jeunes togolais le dispositif national de volontariat comprend quatre programmes le volontariat de compétences le volontariat d'engagement citoyen le volontariat senior et le volontariat international de réciprocité depuis 2011 c'est quand 6 730 volontaires nationaux dont plus de 30 000 femmes ont été mobilisés et ont énormément contribué au développement du Togo déployés dans les secteurs comme la santé l'éducation l'animation sociale et développement communautaire l'environnement agriculture la justice le droit l'équité le genre et l'administration les volontaires nationaux sont quotidiennement engagés pour l'épanouissement des communautés à la base le volontariat a également permis l'insertion socio-professionnelle de 40% des jeunes qui sont passés par le programme aujourd'hui la NVT devenue une référence dans le monde entier continuera à mettre au cœur de ses activités l'épanouissement des populations togolaises et œuvrer pour faire du volontariat une valeur partagée et au service de tous de la NVT qui est revenu avec tout son état-major qui est là le diatère des opérations la chargée de communication et ça c'est l'une de communication en place merci pour ce déplacement économique et social et solidaire intéressant et bien nous accueillons le deuxième l'OCDI Caritas qui est dans le domaine avec votre permission je vais aller rapidement l'ONV voilà OCDI Caritas qui est dans la catégorie santé et bien-être merci à la régie de nous aider s'il vous plaît l'organisation de la charité pour le développement intégral OCDI Caritas intervient au Togo depuis 1967 aux côtés des pauvres des malades des marginalisés et des laissés pour compte dans le domaine de la santé et de la assistance et secours d'urgence OCDI dispose des 121 formations sanitaires catholiques réparties sur toute l'étendue du territoire parmi les services offerts on peut citer la chirurgie la pédiatrie la maternité les centres spécialisés pour les malades mentaux les personnes en situation d'handicap et des lépreux je suis très contente par rapport à la paix des 5 femmes si vous avez un problème elles vous aident aussi elles vous donnent des conseils aussi le centre d'approvisionnement pharmaceutique de l'église catholique au Togo CAFECTO dirigé par OCDI Caritas Togo est le premier centre d'approvisionnement en produits pharmaceutiques au centre de santé confessionnel au Togo à coût réduit merci beaucoup on les applaudit s'il vous plaît s'ils sont là si on peut se lever pour qu'on puisse les reconnaître voilà merci pour le travail énorme que vous faites dans le domaine de la santé du bien-être autre catégorie il s'agit de la production et de la consommation locale l'aventure a démarré en 2012 plus précisément et s'est enchaîné en 2013 avec un projet qui a créé Choco Togo je crois savoir que le premier responsable sourit et oui c'est une longue histoire merci de suivre l'aventure de Choco Togo s'il vous plaît bienvenue chez Choco Togo une entreprise innovante qui transforme le cacao togolais en du chocolat naturel et autres produits dérivés fort de nos 9 ans d'expérience nous sommes fiers de proposer des produits de qualité qui apportent de la valeur à chaque maillon faisant partie de la chaîne de transformation notre équipe passionnée vous donne le meilleur d'elle-même afin de vous garantir des produits exceptionnels nous avons fait du chemin grâce à nos partenaires qui nous ont confiance mais notre histoire ne fait que commencer Choco Togo plus que du chocolat plus que merci de les applaudir s'il vous plaît et bien la dernière activité que nous avons eue l'honneur et la joie de présider non pas de présider d'assurer en tant que maître des cérémonies c'était le 10 décembre à l'hôtel Sarakawa le dîner du 10 décembre la journée des droits humains et outre la journée des droits humains ils sont également dans l'impunité en tout cas vous n'avez pas d'avocat eux ils sont vos avocats ils paient les avocats et répondent merci d'applaudir le travail que fait Cassite Togo dont nous saluons la présence ici du directeur exécutif et de toute son équipe merci de suivre la vidéo de Cassite Togo s'il vous plaît le collectif des associations contre l'impunité au Togo Cassite est un réseau de 14 associations ONG qui sont engagées dans la même vision celle de protéger les droits de l'homme de promouvoir les droits de l'homme et surtout de lutter contre l'impunité au Togo aujourd'hui le Cassite a déjà un bureau principal à Lomé et deux bureaux à Cara et à Dapaon avec un personnel d'une trentaine de personnes nous ambitionnons prochainement ouvrir les antennes de la région des plateaux et celle de la région centrale le Cassite voudrait remercier à travers ma modeste personne les organisateurs du Fésocol pour sa nomination à ce concours et espère qu'il y aura un réaboutissement au processus et que le meilleur gagne je vous remercie alors direction les personnes vulnérables il faut les soutenir il y a également une organisation qui fait de façon agréable ce travail merci de suivre la vidéo de Compassion internationale Togo s'il vous plaît Compassion est une organisation chrétienne à but non lucratif qui travaille avec les églises partenaires pour libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus au moyen d'un programme de développement holistique qui intègre la survie la petite enfance l'enfance et la jeunesse le programme est mis en oeuvre dans 27 pays du monde installé au Togo depuis 2008 Compassion internationale et ses partenaires que sont les églises évangéliques locales interviennent dans les domaines de la protection de l'enfance l'éducation et la formation professionnelle la santé l'eau l'hygiène et l'assainissement la nutrition et les moyens de subsistance les activités génératrices de revenus l'assistance en cas de désastre Compassion internationale fait de la protection de l'enfant une priorité dans toutes ses interventions pour Compassion internationale les enfants sont des intenses enflammées pour faire la différence dans la nation Merci beaucoup Le président du jury l'a dit tout à l'heure il y a un prix premier prix 2023 prix de l'entrepreneur social de l'année et bien il est très discret ce monsieur mais on le voit à travers ses oeuvres et il est important pour tout un chacun de nous qu'on nous voit à travers nos oeuvres que de nous voir et que nos oeuvres sera derrière et la dernière fois tout le Togo l'a applaudi c'était un samedi je me rappelle comme si c'était hier et il a gagné un prix au delà de 700 millions pour le 228 qui gagne merci de suivre la vidéo du GIP Togo représenté par monsieur Bemagado s'il vous plaît partout sur la planète le problème des déchirés est une réalité l'ONG Stade en menant ses activités a organisé un réseau de collecte des déchets allumés qui arrivaient à collecter les déchets plastiques particulièrement jusqu'à 10 tonnes par semaine quand la matière arrive sur le site de recyclage on procède au tri et après ça passe dans un autre processus qui fait le broyage après le broyage nous avons une autre machine qui fait le recyclage pour obtenir les granulés une autre partie de ces matières sont utilisées dans la fabrication des matériaux de construction notamment les pavés écologiques voilà le travail que nous faisons les moyens financiers que nous sommes en train de chercher nous permettra de déployer cette stratégie vers l'intérieur du pays et en même temps mettre en place une unité de recyclage répondant aux normes industrielles pour quitter de 50 tonnes des déchets plastiques que nous recyclons par mois aujourd'hui à plus de 250 ou 300 tonnes par mois Messieurs ces six entreprises ont besoin de vos encouragements s'il vous plaît vous avez vu le travail qu'ils font vous les avez écoutés mais il serait également important pour le comité d'organisation de les écouter de façon visuelle et bien nous allons inviter le tout premier la NVT à venir nous parler en deux minutes c'est un roadshow oui c'est ça aussi le fait qu'au sol le roadshow des lauréats par catégorie vous avez deux minutes pour nous dire quelque chose dix minutes dix minutes DG c'est bon vous pouvez tenir en dix minutes deux minutes cinq minutes cinq minutes d'accord cinq minutes le roadshow des acteurs on accueille le directeur général de la NVT s'il vous plaît monsieur le président du comité d'organisation et toute son équipe mesdames et messieurs les lauréats mesdames et messieurs les invités je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance et ma profonde gratitude à toute l'équipe de FECO SOL pour la reconnaissance déjà en nominant la NVT comme une entreprise sociale et solidaire comme vous l'avez vu dans la vidéo c'est une initiative publique de promotion du volontariat mais une initiative qui permet aux jeunes de montrer ce dont ils sont capables parce qu'aujourd'hui dans le monde on parle de plus en plus de la participation des jeunes au développement et la question de participation est une question essentielle si on veut l'appropriation et la pérennité dans les programmes de développement et à travers le volontariat on permet aux jeunes de participer de s'exprimer ailleurs même ils sont porteurs de toutes les initiatives de développement ça c'est l'élément le plus important s'ils sont porteurs s'ils sont parties prenantes s'ils sont ceux-là qui pilotent tous ces programmes ça veut dire qu'au même moment ils assurent la transition qui est l'appropriation ils sont demain les cadres qui décideront à la place de ceux auprès de qui ils travaillent aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que la plus grosse catégorie de volontaires que nous avons constituée des jeunes déscolarisés sous-scolarisés avec une majorité de femmes est une catégorie dans laquelle les jeunes sont accompagnés pour leur autopromotion et dans cette catégorie tout ce qui est généré comme ressources mobilisées au sein des jeunes sont réinvestis dans leurs activités par exemple autour des groupes d'épargne de crédit ils ont un kit qui coûte banalement 35 000 que nous mettons à leur disposition mais ils remboursent ce kit à la fin du cycle et quand ils remboursent ce kit on prend pour réinvestir pour acheter d'autres kits pour d'autres vagues qui vont suivre vous voyez un peu comment le réinvestissement se fait et l'argent qu'ils épargnent et qui se donne des crédits ce n'est pas quelqu'un qui apporte cet argent c'est leur propre argent ils le gèrent ils se donnent des crédits ils financent des micro-projets parce que au début de leur mission il est demandé qu'ils puissent utiliser tout cela pour financer leurs activités et je crois les autres lauréats qui sont passés sont des initiatives dans lesquelles les volontaires sont encore là donc ils sont je vais dire l'alpha et l'oméga de tout ce qui se fait dans le pays au sein du développement et ces organisations vous diront qu'ils ont accueilli des volontaires qui ont fait un travail extraordinaire qui ont permis d'atteindre au-delà des résultats parce que les projets et programmes de développement ont cette difficulté que les bailleurs disent par exemple que les ressources humaines ils vont financer tellement à un tel pourcentage et généralement dans l'identification du projet les gens se rendent compte qu'on a besoin de plus de ressources humaines mais dans les contraintes de respecter les exigences du bailleur ils limitent le personnel mais le volontariat permet d'avoir le personnel additionnel qui permet de booster et d'atteindre des meilleurs résultats voilà un peu le caractère extraordinaire de notre programme de volontariat comme une entreprise sociale et solidaire qui répond aux quatre critères que le président du jury a décliné tout à l'heure ici donc c'est le lieu ici de remercier les uns les autres de féliciter mes collègues parce qu'ils font un travail extraordinaire chacun de son côté travaille pour la qualité de ce programme chacun se donne au-delà des heures de travail au-delà des week-ends les gens sont là ils ont accumulé des mois de congé parce qu'à un moment donné ils ne veulent pas partir même si je leur dis partir parce qu'il faut vivre avant de philosopher donc je pense ici que ces gens méritent d'être acclamés et ce prix de prix nous le déduions à plus de 56 000 volontaires qui ont contribué de mettre l'ANVT en lumière et nous le déduions aux autorités qui ont mis en place ce programme une fois encore je remercie tous les autres tous ceux qui nous font confiance et qui continuent de nous faire confiance les structures d'accueil sur moi je vous remercie Non c'est pas grave est-ce qu'on peut raccompagner le directeur général de l'ANVT beaucoup de congés en sustance c'est pas grave c'est bien c'est ce que je retiens c'est intéressant alors nous enchaînons avec l'OCDI Caritas et nous invitons la soeur Hubertine Adjani médecin-pédiatre elle est la coordinatrice santé-assistance secours d'urgence merci de l'applaudir s'il vous plaît monsieur le président de l'organisation FECO-SOL mesdames messieurs les invités bonsoir je représente le secrétaire général de l'OCDI Caritas qui aurait bien voulu être des vôtres ce soir mais il a eu un impératif de dernière minute un empêchement il vous prie de l'excuser donc par ma voix l'OCDI Caritas vous remercie de l'avoir choisi parmi les lauréats et vous dit toute sa gratitude pour la reconnaissance de son action auprès des populations donc j'ai l'honneur donc de vous présenter notre organisation OCDI Caritas qui est l'organisation de la charité pour un développement intégral pour ce faire nous allons adopter le plan suivant dans un premier temps nous allons faire la présentation du réseau OCDI Caritas Togo suivi de la vision et de la mission de l'OCDI puis nous allons parler des orientations stratégiques et des domaines d'intervention de l'OCDI Caritas suivi de la coordination de santé et assistance au cours d'urgence et en guise de conclusion nous allons parler de quelques chiffres OCDI Caritas est l'organe de la conférence des évêques du Togo chargée de la pastoral sociale elle est présidée par un évêque nommé au sein de la conférence épiscopale actuellement c'est Mgr Bariga Nicodem Benissan qui est le président de l'OCDI Caritas elle a été officiellement reconnue en 1967 par l'arrêté numéro 1899 bar INTT du 7 octobre 1967 elle œuvre sur l'ensemble du territoire national à travers un réseau de 7 OCDI diocésaines et une coordination nationale il y a donc l'OCDI national qui a ses démembrements dans tout le pays et on cite ainsi l'OCDI d'Apao Cara Sokode Atapame Kalime Lomé jusqu'à l'OCDI à Neho Quelle est la vision et la mission de l'OCDI ? La vision de l'OCDI c'est d'être l'expression de la charité du Christ auprès des hommes et des femmes aujourd'hui et pour mission elle accompagne appuie conscientise les communautés dans l'identification et l'analyse de leurs problèmes et capacités en vue de rechercher les voies et moyens susceptibles de conduire à l'amélioration de leurs conditions de vie Les orientations stratégiques de l'OCDI L'OCDI a élaboré élabore des plans stratégiques l'actuel plan stratégique est celui de 2020-2024 et nous avons trois objectifs stratégiques le premier est d'améliorer l'accès pour tous aux services essentiels santé, eau, hygiène, assainissement de qualité et promouvoir une éducation citoyenne à la paix la tolérance religieuse et environnementale le deuxième objectif stratégique c'est de promouvoir la résilience économique sociale et environnementale des communautés de base et le troisième objectif est de renforcer les capacités institutionnelles organisationnelles opérationnelles et renforcer aussi la visibilité et l'autonomie financière du réseau OCDI nous avons à peu près six domaines d'intervention à savoir le domaine de la santé le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle le domaine de l'eau hygiène assainissement le domaine des finances communautaires le domaine de l'éducation et le domaine de l'assistance et secours d'urgence L'OCDE Caritas a un mécanisme de coordination de santé assistance secours d'urgence que nous appelons communément le CSAJU cette entité a pour mission de coordonner l'assistance aux nécessiteux à faire des interventions en cas de catastrophe auprès des populations victimes et à coordonner les activités des formations sanitaires des sept diocèses qui sont organisées en coordination diocésaine de la santé en cela on s'assure que les soins qui sont donnés dans nos formations sanitaires soient des soins de qualité et qu'on suit les normes de santé du système de santé du pays donc environ 120 formations sanitaires sont réparties sur l'étendue du territoire en formation sanitaire confessionnelle catholique on a des hôpitaux des centres médico-sociaux des centres spécialisés qui s'occupent de la santé mentale de la santé ophtalmologique il y a des orphelinats des centres pour handicapés et des centres de prise en charge des personnes atteintes du VIH alors en conclusion quelques chiffres pour dire un peu les réalisations qui ont été faites en 2022 OCD Caritas grâce au soutien de ses partenaires a mobilisé plus de un milliard de francs en 2022 qui est affecté au projet de développement et d'assistance et on a 121 bénévoles engagés 73 employés mobilisés tout ce monde travaille autour de 32 projets exécutés et nous sommes auprès d'une population qui va jusqu'à presque 57 000 personnes alors voilà un peu rapidement ramassé les activités de OCDI Caritas je vous remercie merci de raccompagner avec des applaudissements la soeur Hubertine Adjani s'il vous plaît elle est médecin méde-pédiatre coordinatrice santé assistance secours d'urgence s'il vous plaît alors nous enchaînons toujours dans ce roadshow des acteurs et l'autre roadshow se fera de façon visuelle et juste après nous allons présenter l'un des responsables merci de suivre le roadshow de Chocotogo Je suis dans une localité qui produit aussi de cacao mais malheureusement c'est des gens qui continuent toujours à vivre dans l'ignorance d'abord des vertus nutritionnelles du cacao des vertus de l'appétit du cacao et surtout le poids financier que cela apporte dans l'économie nationale du pays Cette session va permettre de montrer à travers les ustensiles que les populations les producteurs ont l'habitude d'utiliser à la maison qu'on peut transformer le café qu'on peut transformer le cacao en différents produits et le cacao ... Moi, mon souhait, c'est que la population, notre population togolaise, qui a la grâce d'avoir le cacao comme un produit vraiment de très bonne qualité, eux-mêmes puissent en consommer. Et c'est seulement lorsque nous produisons nous-mêmes le cacao, lorsque nous transformons nous-mêmes le cacao. Et lorsque nous en mangeons nous-mêmes le cacao, que nous pouvons apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale. Dans le temps où on était dans l'ignorance, on ne comprenait rien de cela. On était dans l'ignorance, on ne savait rien. On ne savait même pas que nos produits que nous produisons là, ça avait une grande valeur. On nous avait croit quelque chose qui n'est pas vrai. Le cacao devait être plutôt dans la partie de notre alimentation première. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est intéressant, c'est les femmes qui animent ces différentes coopératives. Et ça permet, à travers ces femmes, d'apporter une valeur ajoutée, d'améliorer les moyens d'existence des ménages au niveau de la zone de production de café et cacao. Je commence par comprendre que ce qu'on veut parler de la consommation locale, ce n'est pas le fait de faire la promotion du Choco Togo, mais c'est plutôt de permettre à ces mamans de commencer par intégrer ça dans leur culture de maison. Musique Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir ? Alors, voilà, justement, j'ai failli faire une erreur grave. Nous nous invitons, M. Eric Aboukou, le directeur général de Choco Togo. Et ça me fera plaisir si tous ces jeunes habillés en jaune peuvent venir. Venez, 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 venez. Rapidement, ce n'est pas prévu. C'est rare que je fasse ce genre de choses. Donc, c'est le moment ou jamais. Yo, yo, Kavala. Ouais, je voudrais vraiment dire merci à Dieu qui nous donne cette opportunité d'être là aujourd'hui. Je pense que, comment le MC l'a dit, voilà Choco Togo. Alors, Choco Togo, je suis le plus âgé au milieu d'un. D'abord, c'est la jeunesse. Et au-delà de tout, c'est la femme. Nous avons jusqu'à plus de 80% au niveau du personnel. Nous avons plus de 80 femmes qui travaillent à la main. Je voudrais saluer mon frère Agode là-bas. Si ça vous ment, je vais vous dire la vérité. C'est lui qui m'a aidé à rédiger le projet de Choco Togo. C'est mon frère, mon frère, lève-toi. Voilà, donc, vous voyez que l'agence a toujours, et nous avons aussi parmi nous des gens que nous engageons, que l'agence nous a fournis, parce que nous avions besoin de la ressource humaine, mais qualifiée. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous avez fait. Je voudrais juste dire un petit mot. Choco Togo, d'abord, vous allez entendre que c'est une coopérative. Donc, nous avons la structure en mettant l'homme au centre du développement. Choco Togo, c'est également une marque. Comme vous pouvez voir, Choco, là, on met Choco Togo. Mais de la même manière, Choco Togo sert une vision. Cette vision, c'est laquelle ? C'est que vous avez vu, nos moments, aujourd'hui, parce que nous sommes partis d'une seule base. Comment se fait-il que, quand nous étions élèves, on nous disait que le Togo avait des produits de rente. Et dans ces produits de rente, il y avait le cacao, le café et autres. Et que, nous, le Togo est un pays producteur du cacao. Mais le Togo n'est pas consommateur du cacao, ni transformateur du cacao. Donc, lorsque nous avons appris à fabriquer du chocolat, nous sommes venus, nous sommes allés vers les cacao-culteurs. Ils ne connaissaient rien du chocolat. Alors que, dans n'importe quel plat en Europe, on verra, les gens s'amusent jusqu'à faire des habits avec chocolat. Donc, pour résoudre ce problème, nous pensions que nous devions d'abord rendre disponible le chocolat. Ce n'est pas un produit de luxe, mais c'est d'abord, sur le plan santé, c'est d'abord un complément alimentaire très indispensable. Ça réduit le stress et ça permet également, ça booste le système immunitaire, ce qui devait être consommé dans toute maison. Donc, Choco Togo est né de cela. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que sur toute la chaîne des valeurs, que ce soit du cacao-culteur, le producteur, Choco Togo n'achète jamais le cacao au prix du marché. Nous achetons le prix du marché, nous achetons le cacao au double du prix du marché, quel que soit le cas. Au niveau du prix, par exemple, vous allez voir le chocolat aussi au Togo, nous le vendons dans les mi-fonds. Si vous voyez le travail qui est fait là-bas jusqu'à ce qu'on ait ça, puisque ce ne sont pas des machines qui le font, nous pouvons avoir des machines. Mais le jour où nous allons avoir des machines, plus de 80 femmes qui vivent de ça seront éliminées. Donc, nous gardons toujours cette ligne pour que ces 80 femmes puissent avoir l'assurance d'avoir de la nourriture chez eux, puisque beaucoup d'enfants vont à l'école à cause de ce projet. Donc, pour terminer, pour dire, les gens disent, mais pourquoi vous allez montrer le process aux gens ? Excusez-nous. Le cacao, c'est quelque chose de chez nous. Donc, aussi longtemps que nos mamans n'ont pas assez au cacao, aussi longtemps que nos mamans ne peuvent pas le faire, nous avons échoué. Donc, la consommation locale, c'est une affaire où nous leur montrons comment, nous, par exemple, nous avons, nous devons acheter des machines qui coûtent des millions, mais eux, ou bien elles, n'ont que leurs istantises de cuisine. On peut aussi avoir la même qualité de chocolat, même si ce n'est pas raffiné. La valeur nutritionnelle reste toujours la même. Que Dieu vous bénisse, et merci beaucoup pour ce choix qui est porté chez nous. Je voudrais saisir l'opportunité pour dire un grand merci à toute l'équipe que vous voyez, et à ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Merci de raccompagner le directeur général de Chocotobo et toute son équipe, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, l'aventure a commencé en 2012-2013 avec Fessy. Nous allons accueillir le directeur exécutif du CACYT, un partenaire assez intéressant. Merci d'accueillir M. Ghislain Yacou, le directeur exécutif du CACYT, qui viendra nous présenter sa structure, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier, comme mon pré-décesseur, l'éternel Dieu pour cette soirée. Le CACYT aussi a l'habitude d'organiser la nuit des droits de l'homme. Cette fois, c'est nous qui sommes appelés pour recevoir un prix. J'ai mes collègues qui sont dans la salle. Comme l'avait dit le directeur de la NVT, je pense, que le travail essentiel se fait par son équipe. Les gens ne dorment pas. C'est la même chose au niveau du CACYT. Les gens sacrifient les week-ends, les nuits pour le travail à faire. Je voudrais dédier ce prix que le CACYT reçoit aujourd'hui à tout le personnel d'hier et d'aujourd'hui, les administrateurs d'hier et d'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont contribué à faire du CACYT ce que le CACYT est aujourd'hui. Le CACYT est connu pour être une organisation des droits de l'homme qui fait dans la promotion des droits de l'homme les sensibilisations, les formations à différents acteurs. Nous sommes très impliqués sur les questions de justice avec les acteurs de la chaîne pénale, que ce soit les forces de l'ordre, les officiers de police judiciaire, les magistrats. Nous sommes en milieu carcéral le plus touchés. Récemment, même, nous avons dû dire à deux de nos collègues de se replier sur Tapan, même, parce que c'était compliqué dans la zone de Pendial et tout. Donc, nous accompagnons les femmes des coopératives pour qu'elles puissent être plus autonomes financièrement. Je pense que quelqu'un l'a dit aussi tout à l'heure, c'est bon de philosopher, mais aussi avant, il faut vivre. Et donc, nous essayons, si je paraphrase un peu, quand on parle de CACYT, on parle droit de l'homme, les gens pensent essentiellement aux droits civils et politiques, tout ce qui concerne les manifestations, les assistances judiques que nous faisons, mais nous faisons aussi du droit économique, social et culturel, de beaucoup. Et donc, comment faire pour que les personnes à qui nous voulons faire l'effort, que les droits à la vie soient garantis, les libertés d'expression, les libertés de manifestation soient garanties pour les personnes, en tout cas, les libertés fondamentales soient garanties, que ces personnes, avant tout, puissent être dans des bons cadres de vie, de bonnes conditions de vie. Donc, nous devons aussi en ce sens. Et donc, nous savons qu'on ne peut pas faire les droits de l'homme sont indivisibles, ne peut pas faire les droits civils et politiques et occulter les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, notre travail pour cette année, quand les responsables de Fésocol sont venus chez nous, Pecosol, plutôt, désolé, Pecosol sont venus, et au passage, je voudrais remercier le président d'organisation de cet événement. Je remercie le président du jury qui a aussi fait le déplacement pour venir nous voir au bureau il y a quelques jours. Ce qu'ils ont pu relever essentiellement et qui les a touchés dans la démarche qui répond un peu à l'économie sociale et solidaire, c'est notre action avec les femmes d'apparent et aussi ce que nous faisons avec les ex-détenus. Je l'ai dit tout à l'heure, nous accompagnons plusieurs ex-détenus à se réinsérer socialement. On leur donne des moyens, ils ont leur petit commerce ou s'ils veulent faire de l'agriculture et tout. Et par rapport à ça, c'était le deuxième élément qui a retenu aussi leur attention. C'est que nous avons, le CACIT aujourd'hui est en train de développer un centre agro-pastoral pour la réinsertion des ex-détenus et de toute personne qui se sent un peu victime et qui veut quand même se réinsérer. Nous, voilà que le faillage est là. Notre logique d'action, c'est que ces personnes qui vont être passées par notre centre puissent après bénéficier des mécanismes de l'État pour pouvoir avoir la possibilité de s'installer eux-mêmes et faire l'agriculture dans le pays. Nous savons qu'un ex-détenu qui se réinsère, c'est la paix sociale pour nous tous. Parce qu'on sait qu'il y en a parmi eux qui ne sont pas forcément une griffe des enfants de cœur à la base et qui ici, c'est des délinquants notoires qui se convertissent et deviennent des citoyens modèles nous dormons tous mieux dans nos maisons. Et donc, il va de l'intérêt de tous que ces personnes, que l'insertion des aises de tenue soit prise en compte par nous tous. Je voudrais encore une fois remercier les organisateurs, remercier tous les autres louréats. Je suis heureux de voir le directeur de la NBT qui aussi a contribué beaucoup, a fait du casse-y ce qu'il est parce que beaucoup de ceux qui ont travaillé avec nous pour faire du casse-y ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont des gens qui sont venus de la NBT. D'ailleurs, nous avons un de nos responsables qui coordonne un de nos programmes régionaux. Le casse-y est au Togo, mais on peut dire aujourd'hui que le casse-y s'exporte à l'extérieur. Nous travaillons avec plusieurs pays au niveau africain où nous partageons notre expertise, notre expérience en matière des droits de l'homme avec ces pays-là, avec plusieurs avocats, des chercheurs au niveau africain. Et donc, la personne qui coordonne ce programme au casse-y, au niveau régional Afrique, est un produit de la NBT. Donc, je voudrais qu'on puisse applaudir le directeur de la NBT pour ça. Je pense qu'à travers cette rencontre, comme l'ont dit les organisateurs, ce sera l'occasion de fédérer encore les liens pour voir en synergie qu'est-ce que les uns et les autres peuvent apporter à Choco-Togo, j'ai entendu. Ça donne aussi des idées en termes de qu'est-ce qui peut être fait ensemble pour renforcer le travail individuel et collectif pour le bien-être de nos populations. Merci beaucoup. Nous disons merci au directeur exécutif du CACIT avec tout son personnel. Merci Gaëlle, la chargée de communication, pour le travail qui est fait. Merci à tous ceux qui sont là. Merci de les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. L'autre acteur qui vient, il est dans le domaine des personnes vulnérables. Merci d'accueillir Compassion Internationale Togo, le premier responsable, je crois bien, le président. Voilà. De Compassion Internationale Togo, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier les organisations de ce programme, ce forum, qui s'est suivi de l'initiative de Compassion, d'apprécier les acteurs qui sont en train de travailler dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Merci au comité, le jury, le comité d'organisation, le jury qui a travaillé et également aux collègues qui ont déjà précédé pour pouvoir se présenter. Je crois que la problématique de l'économie solidaire et sociale est d'actualité et le fait que nous sommes ensemble ici pour partager nous permet ensemble de voir que la synergie entre nous nous permet de pouvoir évoluer et de faire au mieux ce que chacun est en train de faire. Je me permettrai dans quelques minutes vous dire un certain nombre d'éléments sur Compassion. Comme la vidéo l'a déjà introduite, Compassion est une organisation qui s'occupe du développement au lycée de l'enfant et du jeune. et aujourd'hui nous pouvons dire que Compassion est en train de célébrer ses 15 ans au Togo et spécialement en termes de programme, nous avons un certain nombre de domaines d'intervention que je vais citer seulement quelques-uns. pour les enfants et les jeunes qui sont dans le programme de parrainage de l'organisation, nous nous occupons de l'accès à la santé pour chacun de ces enfants et de ces jeunes qui sont pris en charge dans le programme de parrainage. Nous aidons à l'accès à l'éducation, à la formation technique et professionnelle de chacun de ces jeunes pour qu'ils puissent émerger et accomplir le potentiel que Dieu a déposé en eux. Nous avons un volet sur le côté de l'entrepreneuriat et de l'économie sociale qui permet d'organiser les parents, surtout les femmes de ces enfants, de ces jeunes dans les différentes communautés pour permettre à ces dernières de pouvoir être formées sur les initiatives génératrices de revenus et leur permet de pouvoir les accompagner avec des financements pour faciliter l'autonomie au niveau de la famille parce que nous sommes convaincus au niveau de compassion que la cellule familiale, lorsque il y a la réussite ou l'automisation de la famille, cela agit et permet à l'enfant d'évoluer dans le cadre qu'il faut. Et dans notre programme également, nous assurons la nutrition et la prise en charge des femmes enceintes avec des grossesses à risque. Ces femmes sont accompagnées jusqu'à l'accouchement de ces bébés et les bébés sont automatiquement pris en charge dans notre programme jusqu'à l'âge de 22 ans, permettant à ce qu'ils puissent voler de ses propres ailes. Nous travaillons avec les enfants et la protection de l'enfant est l'un des piliers également sur lesquels nous travaillons et spécialement avec le ministère des Affaires sociales et la direction générale de la protection de l'enfant nous permet de pouvoir former les acteurs dans les différentes communautés dans lesquelles nous intervenons pour que chacun de ces différents acteurs depuis le chef du village jusqu'aux membres de la communauté puisse œuvrer activement au niveau des différentes communautés pour assurer la protection des enfants. L'un des domaines dans lesquels également que nous intervenons c'est l'eau l'hygiène et l'assainissement et cette année spécialement nous avons accompagné les initiatives du gouvernement pour pouvoir aider dans les communautés surtout dans le nord à s'assurer que nous avons les communautés qui sont en difficulté pour avoir accès à l'eau potable des forages solaires sont installés dans ces différentes communautés pour pouvoir aider ces populations. Nous avons également l'axe de la gestion de l'environnement à la protection de la création qui permet de pouvoir engager les jeunes et également les parents sur les questions liées à la protection de l'environnement. En somme au Togo nous sommes en train d'aider plus de 16 000 enfants et jeunes. Il y a un certain nombre qui ont déjà atteint l'âge de 22 ans qui sont maintenant autonomes qui sortent du programme mais les 16 000 sont ceux qui sont dans le programme et chaque jour nous les accompagnons pour aider chacun de ces enfants et de ces jeunes. Compassion intervient dans les cinq régions administratives du Togo et sur les 39 préfectures nous intervenons dans 25 préfectures et en termes de communes nous intervenons dans 57 communes sur l'ensemble du territoire et pour arriver à faire ce travail c'est 1200 membres de gestion qui travaillent tous les jours pour pouvoir assurer ce travail. On dit chez nous qu'il faut un village pour prendre soin d'un enfant et imaginez qu'il faut prendre soin de son 16 000 enfants ça veut dire qu'il faut plusieurs villages des milliers de villages et sur le terrain nous avons plus de 1600 animateurs sociaux avec différents profils coordinateurs de projet agents de santé comptables animatrices de survie tous ces acteurs travaillent tous les jours pour pouvoir assurer que ce soit la visite dans le domicile de chaque enfant que ce soit dans les établissements scolaires il faut ce travail pour s'assurer que le programme qui est mis en oeuvre est en train de suivre et chacun de ces enfants ils sont en train de progresser et nous avons sur l'étendue du territoire nous avons 6500 bénévoles enseignants et encadreurs qui s'occupent de chacun de ces enfants et chaque samedi il y a ce que nous appelons activité de curcure il se regroupe dans les 331 centres de développement de l'enfant et du jeune que nous avons sur l'ensemble du territoire Dolomé à Dapaon ils se regroupent chaque samedi où ces encadreurs les enseignent font le suivi sur le plan éducation et d'autres activités développer les différents talents qu'ils ont au niveau de ces centres là donc être honoré ce soir pour nous c'est honneur de tous ces enfants et surtout tous ces volontaires bénévoles qui travaillent pour le bien-être de ces enfants et merci également au comité pour le choix qui a été porté sur nous et merci à chacun et que Dieu nous bénisse merci que Dieu vous bénisse également merci de raccompagner le premier responsable de Compassion International Togo alors le tout dernier je le disais tantôt il est discret il aime se faire voir à travers ses oeuvres et il a également il le fait remarquer dans la salle il est tellement derrière il nous regarde merci d'accueillir le directeur général de GIP Togo monsieur Bema Gado qui va nous présenter son activité merci de l'ovation parce que quand même c'est le 228 qui gagne merci beaucoup je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le peuple togolais remercier les plus grandes autorités et remercier les organisations et les organisateurs de cet événement c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici et la semaine dernière ou il y a deux semaines en arrière j'ai vu la mobilisation du peuple togolais j'ai vu la mobilisation des autorités derrière nous et nous avons senti que les activités que nous faisons au Togo sont suivies et ces activités ont été valorisées au Togo avant d'être connues à l'extérieur merci infiniment pour tout et je voudrais profiter également remercier aussi tout comme les autres le directeur de l'ANVT nous sommes très très heureux et nous avons collaboré depuis longtemps avec l'ANVT les résultats que nous avons nous les partageons avec l'ANVT c'est grâce aux volontaires c'est grâce aux volontaires de l'ANVT que nous avons pu arriver là où nous sommes et donc nous sommes très reconnaissants monsieur le directeur et nous sommes très reconnaissants des autorités qui ont pensé au cadre du volontariat au Togo et ça apporte véritablement de la valeur et le Togo est une école en matière du volontariat je vous remercie alors et nous notre activité c'est véritablement une activité qui concerne la santé publique notamment l'assainissement la gestion des déchets et nous l'avons commencé quand je suis rentré à l'université et j'ai constaté le problème qui existait à l'université à l'époque en 2008 et quand j'ai remarqué le problème et la seule chose qui m'est venu à la tête c'est d'agir agir comment c'est de pouvoir mener des activités pour pouvoir apporter une solution à la chose j'étais à la faculté des sciences au département de 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 SVT et je me suis dit que étant à la faculté des sciences il y a des chimistes il y a des mathématiciens il y a des biologistes et tous ces étudiants devraient quand même se retrouver pour pouvoir qu'on appelle créer quelque chose pour pouvoir résoudre le problème qui se posait au niveau local donc c'est comme ça que nous sommes arrivés à mettre en place une association et cette association est dénommée sciences et technologies africaines pour un développement durable donc l'association a commencé ses activités mais très tôt on a été confronté à plusieurs problèmes notamment les problèmes financiers particulièrement donc les 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 collègues ont cessé des activités mais j'essayais de toujours continuer par nettoyer l'université jusqu'à ce que j'ai découvert puisque quand on dit vous avez il y a de l'engagement de la motivation Dieu met toujours les gens sur votre chemin pour vous trouver les solutions donc c'est en faisant comme ça que quelqu'un passait et il m'a parlé du recyclage du plastique c'est là que ma folie a commencé et j'ai commencé par chercher les stratégies j'ai commencé par chercher de comment les plastiques pouvaient être transformés recyclés j'ai fait aussi les tours au Ghana en prêtant même de l'argent et progressivement je suis arrivé à effrayer le chemin sur ce parcours et nous avons pu mettre en place au départ les unités de récupération des déchets qui nous permettaient de collecter les plastiques c'est à dire d'acheter les plastiques auprès des populations donc nous étions pratiquement la première unité qui a commencé à dire qu'on achète les plastiques les déchets auprès de la population donc au départ ça semblait un peu rigolo et puis les gens se moquaient et progressivement les gens ont compris que c'est une stratégie qui pouvait fonctionner parce que généralement nos populations sont des populations qui ont un niveau de vie très très bas et puis qui ont besoin des ressources pour pouvoir vivre et puis à l'OME l'organisation de la gestion des déchets a fait que les gens sont obligés de payer l'enlèvement de leurs déchets dans la maison si vous avez de l'argent ou pas vous êtes abonné vous devez payer à la fin du mois et cette stratégie d'acheter les déchets plastiques aidait les gens à économiser pour pouvoir payer le reste des déchets à enlever donc c'est comme ça que la plupart des gens se sont intéressés à l'activité et déjà à partir de 2015 on comptait plus de 300 personnes à l'OME qui s'intéressaient au tri et à la vente des déchets plastiques donc par rapport à la quantité de déchets qui augmentaient et vu la possibilité d'employabilité dans la filière déchets jusqu'à la transformation nous avons souhaité mettre en place une unité de recyclage des déchets plastiques et c'est en ce moment que GIP est né et je voudrais aussi remercier le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes le Fayège qui nous a accompagnés il nous a beaucoup accompagnés dans la mise en place de cette unité et ça n'a pas été facile nous avons acquis une machine à partir du fonds du Fayège en 2015 nous avons déposé la machine jusqu'en 2018 pour pouvoir la démarrer et nous essayons de rembourser les fonds qui étaient accordés et c'est là aussi que j'interpelle les jeunes c'est que quand vous prenez un engagement auprès des institutions il faut toujours faire le nécessaire pour respecter cet engagement c'est très important parce que c'est ça qui va vous valoriser c'est ça qui va vous positionner et les gens vont avoir confiance en vous par la suite donc nous avons continué par vendre les plastiques de façon brute après avoir acquis la machine et je dormais pour surveiller la machine parce qu'il n'y avait pas de clôture pour pouvoir protéger cela je dormais sur le chantier et donc progressivement nous sommes arrivés en 2018 où j'avais postulé au fonds pour l'environnement mondial et par rapport aux acquis antérieurs la visite a été faite et notre projet a été accepté c'est là que ça a commencé donc en 2018 les activités ont commencé par véritablement prendre corps et les partenaires ont commencé par nous faire confiance lorsque nous avons pu mobiliser ce fonds du fonds pour l'environnement mondial en 2015 c'était 15 millions et nous avons mis en place le projet j'étais sur une moto que je conduisais depuis 2011 que j'ai utilisé pour faire des médias à Lomé j'ai été sur cette moto jusqu'à finir le projet et quand j'ai fini le projet l'évaluation est venue ils ont constaté que nous avons été au-delà des résultats que nous avons prévus et finalement il n'y a pas eu une seule observation de la dépense ou bien de la gestion financière que nous avons réalisé et c'est comme ça que le représentant résident du fonds pour l'environnement du PNUD est venu sur le site quand il a vu ce qui se passait il a demandé à monsieur Atri combien vous leur avez donné il dit 15 millions et il a voulu se rassurer auprès de moi il m'a posé la question on vous a donné combien j'ai dit 15 millions il dit lundi vous venez au bureau du PNUD pour me rencontrer c'est comme ça que nous avons eu le deuxième financement du PNUD du fonds pour l'environnement mondial donc c'est pour dire effectivement que quand il y a de la responsabilité les gens vous font confiance et vous devez continuer par maintenir cette responsabilité donc nous avons créé aujourd'hui une communauté non seulement à l'homé mais à l'intérieur également du pays donc ce sont des femmes qui sont abandonnées au foyer qui ont des enfants à leur charge et qui n'arrivent pas à les scolariser qui se retrouvent dans des situations difficiles que nous récupérons dans nos centres de tri et de transformation ce sont des jeunes qui sont discolarisés qui n'ont pas eu la chance d'avoir des moyens pour aller à l'école et à un moment donné qui se retrouvent dans les quartiers sans qualification et qui ne sont pas souvent récupérés par des entreprises qui ont besoin des qualifications que nous récupérons pour mettre dans notre unité et donc tous ces acteurs sont formés sur le processus pour connaître les différents types de plastiques que nous traitons et qui sont employés et qui participent à l'animation de la vie de la structure et c'est également à travers l'accompagnement de l'ANVT parce qu'au-delà de la récupération des déchets plastiques que nous faisons il y a aussi des activités communautaires de nettoyage de salubrité publique que nous organisons il y a également des sensibilisations que nous faisons auprès des communautés pour mieux les orienter sur comment gérer l'environnement comment protéger l'environnement et il y a également des reboisements que nous faisons l'année dernière à Mango seul avec 25 volontaires que l'ANVT nous a affectés nous avons fait 88 hectares 88 hectares que nous avons reboisés donc et nous avons signé en 2020 nous avons signé 10 conventions de collaboration avec des communes à Nehor Notier Atakpame Karas et Mango sur l'ensemble du territoire et nous avons des coordinateurs avec lesquels nous travaillons et nous travaillons avec les communes avec les volontaires que l'ANVT affecte aux communes et nous mettons en synergie pour apporter de l'impact donc c'est tout cela qui a milité en faveur du prix que nous avons reçu récemment en Nairobi le plus important qui va nous permettre de déployer notre stratégie et de couvrir toutes les communes du Togo et apporter du soulagement sur le plan gestion des déchets au Togo je vous remercie merci beaucoup à vous monsieur le directeur général de GIP Togo alors je vais vous demander d'applaudir encore tous ces lauréats s'il vous plaît merci de les applaudir très chaleureusement s'il vous plaît à l'entame de ce forum je me rappelle comme si c'était hier les uns les autres se poser des questions sur la mobilisation à un moment donné le président du comité d'organisation a compris quelque chose et dit si la salle était vraiment pleine après tout je ne crois pas que le message allait passer et oui je pense que vous qui êtes là qui êtes resté depuis loindic jusqu'à aujourd'hui vous êtes des élus merci de vous applaudir s'il vous plaît nous allons à présent passer à la remise des prix le moment tout entendu c'est un moment que tout le monde souhaite dans la vie ah oui on va recevoir un prix alors nous allons inviter pour le prix dans la catégorie du travail et de l'emploi décent nous allons inviter le directeur général de l'ANVT monsieur Omar Aqbangba qui va recevoir un prix et pour lui remettre ce prix nous invitons le directeur exécutif de l'ONG Anavi s'il vous plaît le directeur exécutif de l'ONG Anavi qui va remettre le prix à monsieur Omar Aqbangba sous les belles sonorités de la partie technique merci de les applaudir s'il vous plaît ah oui d'accord maintenant la remise les photos ah voilà merci beaucoup pour le travail effectué dans le domaine du travail et de l'emploi décent au niveau de la bâche d'accord c'est en suisse photo ah voilà le directeur qui invite son état-major sous la houlette du directeur des opérations et des magodés la chargée de com Matt Farré et sa cellule en force comment ça là c'est un identité merci de les applaudir s'il vous plaît vous êtes fatigué d'applaudir une cérémonie de remise de prix non ça n'existe pas quand même merci d'applaudir le travail que fait tous ces jeunes à l'endroit de notre pays à notre endroit et tout ça là c'est pour le développement du pays et ça fait chaud au coeur voilà on les raccompagne nous avons parlé du travail et de l'emploi des sangs et vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut être en bonne santé et il faut avoir un bien-être et OCD Caritas répond à cet objectif merci de recevoir la soeur Hubertine pour la remise de prix venez s'il vous plaît nous invitons le raf de Anna Group pour lui remettre monsieur Serge Alice Soutan pour lui remettre son prix s'il vous plaît pour la remise de prix au milieu vous allez vous diriger de l'autre côté pour la séance shooting monsieur Serge madame voilà s'il y a les membres du personnel de l'OCD Caritas merci de tenir compagnie à la soeur pour la séance shooting s'il vous plaît c'est très important à la soeur de l'OCD Caritas Merci. À un moment donné, j'avais l'impression que les gens avaient quitté la salle, mais bon, ce n'est pas grave. Eh bien, la santé et le bien-être, c'est également la consommation des produits déchets. Et c'est très important. Le consommé local qui fait partie de la feuille de route 2025, instituée par le gouvernement touroulé. Mesdames et Messieurs, merci de recevoir le directeur général de Chocotogo, ici, pour la remise du purée. Nous nous invitons pour lui remettre le prix, la chargée de communication du projet. Béco-Sol, Madame Okansé, Claudia, s'il vous plaît. Ah, c'est une dame quand même, il faut l'encourager. Aïe. Béco-Sol, Madame Okansé, Claudia, s'il vous plaît. Accompagné de l'autre côté vers les bâches, avec l'équipe dynamique de Chocotogo. Pour la séance routine. Béco-Sol, Madame Okansé, Claudia, s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci, d'attendre à côté ici. C'est très important. Alors, dans les droits humains, la catégorie, elle est représentée par Cassite Togo, dont nous invitons le directeur exécutif, s'il vous plaît. Madame Claudia, merci de donner également le prix au directeur exécutif de Cassite Togo. Nous prions le personnel de Cassite Togo à rejoindre le directeur après, au moment de l'instant photo, de l'autre côté, s'il vous plaît, merci. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. Alors, ils font un travail louable dans plus de ces concettes communes sur les dents 117 que nous avons. Je pense qu'ils dépassent largement la moitié. C'est à saluer et à encourager. Merci d'accueillir le premier responsable de Compassion Internationale Togo. Et pour lui remettre son prix, nous invitons le président du jury, s'il vous plaît, monsieur Jacques Crevi, qui va lui remettre son prix, s'il vous plaît. Merci de ne pas souffrir, de ne pas toujours, de toujours apprécier. Souffrez, hein, souffrez. Merci. 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 Si vous voulez leur accompagner, s'il vous plaît. Le prix de l'entrepreneur social de l'année au Togo, Pécosol 2023, est allé au directeur général de JIP Togo que je vous demande d'applaudir, monsieur Bémagadou. Son prix lui sera remis par le président du comité d'organisation de Féco-Sol Jean-Paul Écourou. Merci de remettre le prix à monsieur Bémargado, s'il vous plaît. On peut toujours applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, nous allons prier Compassion Internationale Togo, Kassi Togo, Skuptogo, Skuptchoko Togo, OCDI, Karissa Astogo, NVT, de les rejoindre pour la photo de famille avec tout leur personnel. Ce n'est pas interdit, c'est normal. Il faut saluer cet instant, il faut le célébrer. S'il vous plaît. Non, c'est ce que j'ai dit. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ne pas dire les points focaux du projet Ecosol Follow qui a une liste qui sera à l'entrée pour ne pas dire à la sortie. À l'entrée, si vous venez, à la sortie, si vous sortez, vous allez renseigner la liste, s'il vous plaît. Merci. Ça a été dit dans la matinée. voilà merci beaucoup mesdames et messieurs cet événement a eu lieu grâce à un travail qui a été fait vous les avez vu l'équipe du comité d'organisation merci également d'applaudir les belles les charmantes demoiselles de l'agence envergure qui nous ont tenu depuis lundi pour les hôtesses s'il vous plaît je voulais parler des hôtesses vous nous avez vu que ce soit sur facebook youtube et sur zoom merci pour le travail acceptable et accepté qui a été effectué par l'équipe de magic group s'il vous plaît que je vous demande d'applaudir nous disons également merci aux responsables de la grande salle de la grasse en gros merci à l'équipe technique de l'autre côté pour le travail merci à vous tous mesdames et messieurs le merci ça c'est moi qui le dit mais le grand merci ce sera au président du comité d'organisation qui va donner il va tirer la dernière le diane le rideau qui annonce la fin je me rappelle qu'on fait les théâtres les mercredis à la tvt voilà merci de recevoir le président du comité d'organisation merci beaucoup gilles merci et félicitations aussi aux lauréats de ceux de la première édition du prix de l'entrepreneuriat social au togo et j'avoue et je voulais le préciser que ça a été une aventure très longue puisqu'il s'agissait de 40 organisations que nous avions nominé et sur ces 40 voilà il y a eu 6 qui sont primés et donc c'est une preuve que ça n'a pas été vraiment un jeu d'enfant et je vous pouvez constater avec nous dans toutes les présentations qui ont été faites que je ne sont pas des moindres et l'impact elle est réel dans auprès de toutes ces organisations la gestion et la structure organisationnelle elle est sans faute et il ya des efforts à faire certes et nous engageons au niveau du comité fait qu'au sol que après ce prix nous allons bâtir un réseau d'entrepreneurs social togolais avec qui nous allons travailler dans la durabilité dans la façon d'améliorer tous les aspects de modèle économique social et durable et c'est ça qu'il nous donne l'espoir et c'est en ça qu'il mérite vraiment ce prix félicitations encore une fois à vous et félicitations à tous les partenaires à tous ceux qui se sont engagés à ce que cette deuxième édition de FECO SOL soit un succès pour nous c'est un succès et c'est aussi une occasion pour nous d'apprendre et d'améliorer pour les éditions à venir c'est un concept qui est relativement nouveau pour beaucoup de gens et nous faisons notre petit bonheur de chemin par la grâce de Dieu et avec l'appui des autorités et tous les acteurs de premier rang que vous êtes aujourd'hui nous pensons que nous arriverons et que le seigneur nous fasse grâce de pouvoir en tout cas continuer d'être des solutions pour la relation que Dieu vous bénisse et à la prochaine alors FECO SOL 2023 va rentrer dans l'histoire dans quelques secondes mais bien avant je vais demander un travail s'il vous plaît aux autorités qui sont devant s'il vous plaît vous allez m'aider à applaudir certaines personnes s'il vous plaît une seule et unique personne c'est le public jeune qui était resté depuis lundi être là jusqu'à présent ça aidez moi à leur dire bravo merci d'avoir été des nôtres merci ça fait chaud au coeur ça fait plaisir n'oubliez pas de renseigner la liste pour ceux qui veulent être les points focaux Ecosol Polo Ecosol 2023 est rentré dans l'histoire rendez-vous en mars 2024 n'oubliez pas FECO SOL c'est le mois de mars bonne soirée chez vous appelez-moi Gilles Bagba alors Choco Togo vous offre du chocolat chaud dehors savouré et puis allez causer à ceux qui sont à la maison que vous avez bu chocolat chaud mais gratuitement surtout alors les interviews se feront au niveau des bâches nous allons prier les responsables d'attendre parce que les journalistes sont là pour les interviews au président du comité d'organisation tous ceux qui ont eu les prix merci d'attendre pour les interviews pour les interviews à la maison